Pokémon Écarlate et Violet est sorti il y a maintenant 4 mois, et si durant le Pokémon Present du 27 février dernier, que The Pokémon Company a dévoilé les prochains événements liés à ces versions. Il y a eu tout d'abord l'annonce de deux nouveaux Pokémon Paradox, qui sont Serpento et Vert de Fer, l'arrivée prochaine du Pokémon Home, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a surtout eu l'annonce des DLC qui nous ont été présentés à travers un trailer de 2 minutes. Trailer qui mélange prise de vue réelle et earthwork du jeu. Alors, je vous propose de partir avec moi pour décrypter et analyser ce trailer, et ainsi découvrir tout ce que nous réserve ces futurs DLC. Les bonus liés aux DLC On va commencer doucement avec les différents bonus auxquels nous aurons accès grâce à l'achat de ces DLC. Bon, évidemment on se tape les habituels nouveaux cosmétiques dont on stampone le coquillard, mais on a surtout accès à un Zoroark 10-8 level 50 avec l'attaque Terra Explosion. Parfait pour ceux qui n'auraient pas joué à Légende Arceus et qui voudraient avoir, selon moi, le plus beau Pokémon de ce jeu. Cependant, ces différents bonus vous seront offerts uniquement si vous achetez les DLC avant le 31 octobre. Bon, clairement vous avez le temps. Par contre, en plus de ces bonus, on apprend une information importante. Le site officiel de Pokémon Écarlaté Violet nous indique qu'environ 230 nouveaux Pokémon indisponibles à PADDA seront ajoutés grâce aux DLC. Au début, j'étais en mode « Oh, c'est pas mal 230 nouveaux Pokémon ! » Alors, je suis allé comparer ce nombre avec celui des DLC de Pokémon Épée et Bouclier. Et je me suis rendu compte que pour l'annonce des DLC d'Épée et Bouclier, ils n'avaient pas précisé le nombre de nouveaux Pokémon qui étaient indisponibles à Galar. Mais, in fine, on s'est retrouvé avec 210 nouveaux Pokémon à Isolarmure, ainsi que Zarude en événement, plus 210 nouveaux Pokémon à Couronneige. Donc, je ne comprends pas trop l'intérêt marketing d'annoncer fièrement ce nombre de 230 nouveaux Pokémon, vu que ça fait quand même environ 200 Pokémon de moins que les DLC d'Épée et Bouclier. Alors, peut-être que dans les faits, ce nombre sera plus important une fois les DLC sortis. Mais, en attendant, je pense qu'il est intéressant de continuer la comparaison pour voir à quoi on peut s'attendre de ces DLC d'Écarlate et Violet, au vu de ce que nous avons eu à travers les DLC d'Épée et Bouclier. L'apparition de nouvelles formes régionales. Depuis la première génération, Pokémon avait pour habitude de sortir une version complémentaire à chaque génération. Pokémon jaune, cristal, émeraude, platine, etc. Mais, avec Épée et Bouclier en 8ème génération, ils ont changé de fusil d'épaule en partant sur des DLC. Et finalement, qu'avons-nous eu dans ces deux DLC qui pourraient également arriver dans ceux d'Écarlate et Violet ? Tout d'abord, nous avons eu de nouvelles formes régionales à travers ce cher Ramolos de Galar qui d'ailleurs a eu une évolution par DLC. Flagados à Isolarmure et Roigada à Couronneige. Et c'est vrai que Paldéa est assez pauvre en forme régionale. Seulement deux Pokémon ont reçu une forme régionale dans Écarlate et Violet qui sont Tauros et Axolotos. Après, même si ces versions ont apporté des évolutions à d'anciens Pokémon comme pour Giraffarine, Colossinge ou Un Solurdo dont je ne me remercierai jamais de ce troll de Game Freak concernant deux Solurdo reposant paix belle et badass évolution d'un Solurdo ces versions ont surtout apporté le concept de convergence évolutive comme pour Topico ou Terracool qui sont en réalité deux espèces différentes mais qui ont développé des aptitudes et des apparences similaires. Je ne serais donc pas surpris si au lieu d'avoir de nouveaux Pokémon régionaux nous avons plutôt de nouveaux Pokémon sous ce concept de convergence évolutive surtout que les différents DLC semblent se dérouler assez loin de Paldéa. Après, pour rester sur nos petites créatures nous avons également eu le droit à de nouveaux Pokémon en lien avec d'anciens légendaires comme les oiseaux de Kanto mais également les deux nouveaux régis. Alors, est-ce qu'on aura droit à de nouvelles formes pour d'anciens légendaires dans ces DLC ? Eh bien, je pense que oui grâce à l'arrivée de nouveaux Pokémon Paradox. L'arrivée de Serpenteau et Vert de Fer peut donner l'impression que tous les Pokémon cités dans les livres Écarlate et Violet sont sortis mais leur apparence ne colle pas vraiment avec celles présentes dans les livres. Alors, peut-être que de nouveaux Paradox de Raikou, Entei, Colbatium et Terracium surgiront avec la sortie des DLC. Ou alors, Game Freak pourrait partir sur la découverte d'un troisième ouvrage mystérieux écrit par Bruyère que l'on pourrait placer sur la machine vu qu'on peut toujours y accéder et qui amènerait de nouveaux Pokémon Paradox en fonction de notre version apportant une énième preuve que les Pokémon Paradox ne sont pas des Pokémon du passé et du futur. Si jamais vous ne voyez pas de quoi je parle je vous invite à voir ma vidéo sur la vérité autour des Pokémon Paradox. Maintenant qu'on a pu comparer l'annonce de ces DLC avec ceux d'épée et bouclier je vous propose de nous concentrer sur chacun de ces deux DLC séparément. Volume 1 Le masque turquoise Le premier DLC vous transportera au-delà des frontières de Paldéa dans un environnement beaucoup plus typé asiatique comme on peut le voir à travers les designs des maisons et des tenues locaux où un festival semble se dérouler. Festival en lien avec le thème des masques qui revient de nouveau lors de l'apparition du légendaire central de ce DLC. Le trailer ne nous en apprend pas plus mais en cherchant sur le site officiel de Pokémon Écarlate et Violet on peut en apprendre davantage. On apprend tout d'abord que cet endroit se nomme Septentria et la raison de notre venue à Septentria est due à un voyage scolaire organisé par l'école Orange ou Raisin en fonction de notre version. Ensuite on peut y trouver les noms des différents Pokémon présents sur l'affiche du DLC. Nous avons donc Félicanis inspiré du Shiba Inu Fortusimia inspiré du Singe qui, je ne sais pas vous mais risque de m'apporter tout sauf de la chance excepté peut-être la chance de croiser le FBI chez moi. FBI au bloc ! Et Favianos inspiré du Faisan qui sont tous les trois décrits comme étant un trio de Pokémon héroïques qui jadis protégèrent Septentria. Ces Pokémon adorés des habitants de Septentria sont considérés depuis longtemps comme les héros protecteurs de ce lieu. Des statues de pierre à leur réfugie ont été érigées en guise de remerciements. Et enfin nous avons le légendaire qui se cache derrière son masque Aupergone inspiré d'un ogre. Voilà ce que l'on peut apprendre du site officiel mais poussons le décryptage un peu plus loin. Tout d'abord les inspirations de ces quatre Pokémon ne sont pas dues au hasard puisqu'ils font directement écho à la légende de Momotaro qui raconte l'histoire d'un enfant sortant d'une pêche et ayant une force surhumaine qui fut recruté pour combattre les démons sur une île où Momotaro rencontrera un chien un singe et un faisan avec lesquels il se liera d'amitié. Il retournera ensuite chez ses parents accompagné de ses nouveaux amis et du trésor des démons. Beaucoup de similitudes n'est-ce pas ? Un enfant sortant d'une école liée à un fruit qui possède une puissance latente énorme qui part sur une île pour affronter un démon ogre accompagné d'un chien d'un singe et d'un faisan. D'ailleurs on peut remarquer que chacun de ces trois pokémons possède un code couleur ainsi que cette sorte d'échappe rose. On peut donc partir sur l'hypothèse qu'ils possèdent tous un type en commun comme c'est le cas pour plusieurs trios de légendaires et que leur type complémentaire serait le type O pour Fortusimia le type plante pour Félicanis et le type feu pour Favianos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type en commun ils auraient selon vous. Pour ce qui est du type d'Opergone il semble évident qu'il soit de type plante et le fait qu'il soit inspiré d'un ogre et qu'il porte un masque effrayant ferait qu'il soit également de type ténèbre. Mais honnêtement j'espère pas trop parce que des pokémons de type plante ténèbre on en a eu pas mal ces derniers temps. Donc au vu de ces éléments en tête on partirait sur un scénario où Opergone se libérerait d'un endroit scellé et viendrait mettre en péril le festival de Septentria. Le joueur devrait alors faire équipe avec les héros de Septentria pour vaincre Opergone et ramener la paix sur l'île. Mais la question c'est comment allons-nous combattre Opergone accompagné de trois autres pokémons ? Est-ce qu'on va faire équipe avec uniquement un seul des trois héros de Septentria puis on devra les capturer les deux autres après les événements liés à Opergone ? Ou alors plus épique est-ce qu'on va avoir comme pour la fin de Épée et Bouclier un combat en raid où on sera accompagné de notre pokémon ainsi que des trois héros pour vaincre un Opergone surbooster aux hormones ? Honnêtement j'aime beaucoup l'idée du raid mais le fait que le trio soit potentiellement de type plante, feu et eau fait beaucoup penser à un choix de starter. Alors est-il possible que le DLC nous amène à choisir entre les différentes pré-évolutions de Fédicanis, Fortusimia et Fabianos et qu'il nous faudra l'entraîner pour qu'il devienne suffisamment fort pour devenir un héros et vaincre Opergone ? Un peu à la manière de Woosh Ours que nous devions augmenter de niveau petit à petit jusqu'à le faire devenir un puissant Chiff Ours ? D'autant plus qu'un autre mystère plane autour de ces trois pokémons à travers ce passage où l'on voit les masques de Pikachu Evoli et Opergone mais également celui des trois autres pokémons inconnus. Il est clair que ces masques font référence à Félicanis Fortusimia et Fabianos puisque l'on reconnaît la tête de chien pour le masque vert le nez de singe pour le masque bleu et le bec du faisan pour sur le rose. Alors est-ce qu'un peu à la manière des formes totémiques des génies d'Unis ces trois pokémons posséderaient une deuxième forme qu'ils aborderaient lorsque le mâle et donc ici Opergone viendrait à pointer le bout de son nez ? Ça en a tout l'air en tout cas. Mais ce qui me questionne tout particulièrement c'est surtout l'accessibilité de ces DLC. Je veux dire par là est-ce que le DLC du masque turquoise et le DLC du disque indigo seront visitables uniquement en post-game ou bien dès le début de l'aventure ? A titre de comparaison Isolarmure était accessible dès notre arrivée dans les terres sauvages et le niveau des dresseurs augmentait petit à petit mais pour ce qui est de couronneige le niveau demandé était plutôt celui correspondant à la fin des jeux. Alors est-ce que Game Freak va reprendre cette même logique en rendant le lieu du premier DLC accessible dès le début du jeu et réalisable au fur et à mesure de l'aventure puis réserver le lieu du deuxième DLC uniquement pour les dresseurs ayant le niveau d'un mètre ? Je pense très sincèrement que oui de par la présence de ces deux personnages ici en arrière fond que l'on voit également durant les images en prise de vue réelle en train de monter l'escalier puis de regarder les différents masques mais que l'on le retrouve surtout sur la fiche du deuxième DLC. Ils sont donc l'élément qui relie ces deux DLC entre eux surtout que l'on apprend plus sur ces personnages sur le site officiel de Pokémon Écarlate et Violet. Ce sont des frères et sœurs qui se nomment Cassis et Roseille et qui sont originaires de Septentria mais surtout on apprend qu'ils font partie de l'institut Myrtille qui est le lieu du deuxième DLC. Je pense donc qu'il sera impossible de commencer le disque Indigo tant que nous n'aurons pas fini celui du masque turquoise vu qu'en termes de dialogue il serait incohérent que ces personnages se présentent une deuxième fois durant le DLC 2 alors que nous les avons déjà vus dans le 1 et vice versa. Et bonjour je suis le Pierrot Chahini du futur. Hein ? Attends quoi ? Juste pour te dire que ta petite théorie est géniale mais en fait elle est déjà confirmée sur le site officiel. Quoi ? Mais où ça ? Je n'ai absolument rien trouvé sur la page concernant toutes les informations autour des DLC. Oui je sais j'ai découvert après coup qu'en fait il y a des informations qui ne se trouvent que dans l'onglet actualité. Allez ciao ! Mais attends mais il est sérieux ? Mais j'y crois pas mais ils sont sérieux les mecs du site ? Comment j'aurais pu savoir qu'en fait ? Bon au moins j'avais vu juste mais merde quoi. Allez sur ce on continue avec le décryptage du deuxième DLC. Volume 2 le disque Indigo Nous voilà à présent sur le deuxième DLC et comme c'était le cas pour celui de Couronneige en son temps nous avons beaucoup moins d'informations que pour le DLC 1. Le site officiel nous dévoile cependant ceci. Votre histoire se poursuit dans le cadre d'un échange scolaire à l'Institut Myrtille. La majeure partie de cette école hors du commun est sous-marine et son programme est axé principalement sur les combats Pokémon. Et l'onglet actualité va même plus loin. Dans le volume 2 le disque Indigo vous rejoindrez l'Institut Myrtille l'école partenaire de la vôtre dans le cadre d'un échange scolaire. Contrairement à votre académie dotée d'une longue et riche histoire l'Institut Myrtille est relativement jeune et son programme fait la part belle au combat Pokémon. L'aspect le plus surprenant de cette école vient du fait qu'une grande partie de l'établissement se trouve sous l'océan. Vous assisterez aux cours interagirez avec les élèves locaux et ferez l'expérience de la vie scolaire au sein de cette académie insolite. Donc dans ce DLC nous nous rendrons dans l'école de Cassis et Roseille que nous retrouvons sur l'affiche promotionnelle accompagnée de 4 nouveaux personnages. Personnages que nous pouvons retrouver également dans ce passage en prise de vue réelle. Vu que ce DLC semble se porter sur les combats Pokémon est-ce que ces 4 personnages ne seraient pas les plus puissants dresseurs de cette académie Myrtille et qu'ils représenteront le défi ultime des jeux écarlate et violet. Un peu comme l'équivalent des zones de combat que les fans réclament tant. D'ailleurs je suis le seul qui trouve qu'il manque quelque chose sur cette image j'ai comme la sensation qu'il y a un espace vide pour mettre des Pokémon du côté de ces 4 personnages. Surtout que les effets de feu d'herbe et d'eau sont présents également de leur côté. Alors est-ce que l'affiche se dévoilera davantage dans le futur une fois que de nouveaux Pokémon seront révélés ? En parlant de nouveaux Pokémon durant le trailer on peut apercevoir ce tableau représentant une carte inconnue sur laquelle est représenté un rat caillou et un mamochon des Pokémon qui sont introuvables à Paldéa et qui semble avoir une sorte d'augmentation qui visiblement questionne les professeurs de cette école myrtille. Alors est-ce qu'on aura droit à une zone explorable sur Terre en plus d'une zone sous-marine dans laquelle nous rencontrerons une forme régionale ou bien une convergence évolutive de rat caillou et mamochon ? Qui sait ? Ce que l'on sait cependant c'est que ce DLC se concentrera sur Terrapagos un Pokémon qui s'inspire d'une tortue présente dans un compte japonais du nom de Horoshima Taro. Pour faire simple dans ce dernier on nous raconte l'histoire de Horoshima Taro un pêcheur qui sauve une tortue sur la plage alors qu'elle se faisait malmener par trois enfants. Du coup pour le remercier la tortue l'emmène alors dans un magnifique palais sous-marin. Encore une drôle de coïncidence n'est-ce pas ? On comprend mieux de ce fait d'où vient l'inspiration de l'école myrtille et son côté école sous-marine. D'ailleurs vous remarquerez que la queue de Terrapagos est exactement la même que celle de la tortue dans le compte. Maintenant réfléchissons au type que pourrait avoir Terrapagos. Vu qu'il possède les logos de tous les types présents dans Pokémon on pourrait penser qu'il a tous les types à la fois mais ce serait beaucoup trop complexe d'un point de vue gameplay et accessibilité pour les joueurs débutants. Non personnellement je pense qu'il sera de type normal puisque le cas de Terrapagos me fait très fortement penser à celui d'Arceus et ses 18 plaques lui permettant de changer de type. Par ailleurs dans le jeu Pokémon Légende Arceus notre cher dieu des Pokémon a obtenu une nouvelle plaque la plaque Légende. Cette dernière permet à Arceus de changer le type de son attaque Jugement pour qu'elle soit toujours super efficace sur l'adversaire. Alors est-ce que Terrapagos n'aura pas accès à un objet ou bien un talent lui permettant de toujours transformer son attaque Terra Explosion en une attaque super efficace ou bien deuxième théorie comme Terrapagos est directement lié à la terracrystallisation est-ce qu'il ne pourrait pas tout simplement choisir le type dans lequel il se terracrystallise genre une fois par combat au moment de Terracrystalliser vous pouvez choisir l'un des 18 types existants afin de toujours avoir l'avantage en combat peu importe la situation. Et pour ceux qui trouvraient cela totalement improbable vu à quel point ce serait abusément fort je vous rappelle que l'on vit dans un univers où Raikwaza un légendaire déjà surchité a obtenu une méga évolution qui l'a rendu encore plus surchité et qui en plus n'avait même pas besoin de méga gem pour le faire et donc pouvait tenir sur lui un objet pour le rendre encore plus cheaté alors peut-être sommes-nous pas si loin de la vérité ce que nous cache le nom du DLC nous avons donc fini d'analyser les contenus concernant le masque turquoise et le disque indigo mais ces deux DLC sont regroupés sous le nom du trésor enfoui de la zone 0 cependant arrêtez-moi si je me trompe mais dans aucun de ces deux DLC nous sommes présents à Paldéa et encore moins dans la zone 0 alors pourquoi avoir donné ce nom-là dans ce cas quel lien caché ont Septentria et la zone sous-marine de l'école Myrtille avec la zone 0 et les Pokémon Paradox à moins que le lien avec la zone 0 ne soit pas avec les Pokémon Paradox mais plutôt avec la théracrystallisation elle-même regardez les ornements présents sur le masque d'Opergon ils ressemblent étrangement à ceux des cristaux de la zone 0 alors est-ce que le masque d'Opergon serait en réalité une autre création de Thérapagos est-ce que ce fameux masque ainsi qu'un deuxième objet présent dans le deuxième DLC ne serait-il pas en fait des objets clés qui débloqueraient de nouveaux lieux dans la zone 0 on pourrait par exemple interagir avec cette étrange stèle ou bien avec le dessin gravé sur le sol de la zone 0 ce qui nous ouvrirait un passage dérobé et ainsi continuer d'explorer la zone 0 encore plus profondément et peut-être même arriver jusqu'au repère où se cache Thérapagos ces différents DLC semblent plein de mystères et surtout qu'il reste plein de questions sans réponse est-ce que comme pour la génération précédente la mécanique de la génération donc ici la terre à cristallisation va être agrandie ou facilité grâce à ces DLC est-ce que les cristaux de Thérapagos ont envahi également Septentria et l'école Myrtille ce qui nous permettrait d'avoir des raids directement sur place ou encore quelle signification peuvent bien avoir les nouveaux symboles présents sur le titre de ces nouveaux DLC une chose est sûre plus on cherche de réponses et plus nous trouvons de nouvelles questions en tout cas il faudra patienter jusqu'à l'hiver 2023 avant d'avoir la réponse à toutes nos questions voire même plus car le site officiel indique que la date de sortie est susceptible d'être modifiée alors est-ce que cela signifie que les bugs d'Ecarlate et Violet ont pu enfin faire bouger les choses du côté de The Pokémon Company est-ce qu'ils ont enfin autorisé Game Freak à pouvoir repousser leur date de sortie pour pouvoir offrir la meilleure expérience possible aux joueurs ça a l'air visiblement d'en prendre le chemin et voilà ce qui conclut notre vidéo concernant le trailer de DLC d'Ecarlate et Violet j'espère que la vidéo vous a plu si jamais c'est le cas abonne-toi et active la cloche la prochaine fois on se retrouvera pour découvrir les 230 Pokémon qui arriveront avec ces nouveaux DLC et pour ceux qui sont encore là comme vous êtes les plus fidèles j'ai une petite surprise pour vous les DLC sont normalement au prix de 34,99€ mais si vous cliquez dans le lien dans la description vous pourrez les acheter à seulement 27,39€ et avec le code promo Nintendo Alert DLC ce prix passera même à 24,10€ faites juste attention à choisir la bonne version entre Ecarlate et Violet de rien c'est cadeau et sur ce n'oubliez pas tout était sous nos yeux depuis le début l'affiche du premier DLC était présent au restaurant de Mesclamora et le design de Terrapagos est littéralement celui de la carte de Paldéa puis- 2 1 1 2 3 1 2 le 2 2 2 2 2 1 2